voilà ça doit marcher bonjour bonjour à tous je me disais que c'est un si un amateur faisait cette vidéo peut-être il cadrerait comme ça oui il ferait toute la vidéo comme ça il ferait toute son intervention et là on dirait c'est vraiment du travail d'amateur alors qu'un professionnel il se met parfaitement en cadre bon à part ça sinon voilà je suis très heureux de pas être parmi vous je préfère autant vous le dire je trouve ça dangereux quand des gens des professionnels se réunissent pour parler des amateurs et à la place des amateurs voilà parce qu'on va finir par devenir des professionnels de l'amateurisme si bien qu'il n'y aura plus à terme ça va être la disparition des amateurs pour répondre à deux trois questions pour pour lancer cet après midi je vous souhaite très fructueuse d'abord je voulais commenter le ce que je sais pas trop bien ce que c'est qu'un amateur en tout cas je suis contre toute forme de séparation de discrimination tant à l'égard des amateurs qu'à l'égard des professionnels et mais par contre quand j'ai vu la communication le fait par la maison des pratiques d'amateurs voilà à l'affiche on met on met pas des figures évidentes d'amateurisme et donc c'est à dire quoi des gens qui sont très mal fringués et donc on se dit là il n'y a aucun doute soit c'est jérôme bell camille en scène à la rigueur soit effectivement c'est des amateurs parce qu'ils sont mal fringués et qu'ils ont disons moi ils ont l'air de rien comme si c'est ce qui devait définir les amateurs ou les cercles de pratiques amateurs mais en tout cas me concernant je vais parler que que de théâtre parce que c'est de là d'où je viens et en même temps je connais pas de comment dire j'ai pas de je sais pas bien faire la différence entre amateurs et professionnels alors évidemment j'ai fait comme tout le monde j'ai regardé wikipédia personne qui aime qui cultive personne qui cultive un art en sport à ça ça me parle athlète joueur qui pratique un sport sans recevoir de rémunération directe bon voilà l'argent pourrait être ce qui différencie encore dans le sport c'est pas tout à fait vrai puisque maintenant même au niveau amateur il commence à y avoir de l'argent qui circule donc c'est plus tout à fait juste et personne qui exerce une activité de façon négligente péjoratif c'est du travail d'amateur voilà c'est autrement dit on pourrait dire en synonyme de c'est du travail d'amateur on pourrait dire c'est du travail d'arabe par exemple quand on veut dire qu'un travail est mal fait voilà j'en profite pour ça lui amen madani qui doit être parmi vous et si je reprends les questions qui m'ont été posées alors quand on vous dit amateur à quoi pensez-vous moi je pense à un expert quand on me dit amateur je pense à expert parce que les amateurs de leur vie sont aussi les experts de leur vie et je suis un peu contre cette société de l'expertise vous avez toujours des experts qui sont là pour parler à votre place ou des porte parole et donc moi en tout cas je rêve d'une société qui soit dénuée d'experts vous n'aime pas travailler avec des comédiens professionnels dans le fond c'est pas que j'aime pas c'est que c'est que ça m'intéresse pas enfin c'est que je me pose même pas la question je travaille avec des personnes et que si accidentellement si d'aventure il se trouve que ces personnes sont professionnels tant pis pour elle voilà mais en tout cas chez moi c'est pas impréalable il serait plutôt ça a plutôt à voir avec la rencontre mon travail à voir et la rencontre et in fine moi cette rencontre est formatée comme peuvent l'être assez souvent les professionnels plus je suis heureux de découvrir un nouveau territoire et de ce point de vue là chaque amateur que je rencontre chaque personne que je rencontre est la mieux placée pour parler d'elle même quelles sont les différences entre amateurs et professionnels auriez vous pu monter stadium avec des professionnels en vérité c'est une question que je comprends même pas dans la mesure où ça n'aurait aucun sens pour moi évidemment qu'on peut trouver des acteurs professionnels qui joueraient très bien les supporters de lance mais c'est à dire que ça n'aurait aucun impact sur la réalité des gens ce qui m'intéresse c'est le déplacement qui s'opère quand yvette depuis 87 ans vient sur scène avec toute sa famille c'est ce que ça change dans sa vie quotidienne ce que ça change pour elle est ce que ça déplace pour moi d'un point de vue théâtral et c'est cette rencontre là qui fait sens et donc je me pose même pas la question dans quel domaine êtes vous un amateur voilà je vais vous donner un exemple très précis c'est qu'en ce moment hop voilà je dois faire le carrelage de ma cuisine et moi j'ai jamais fait de carrelage de cuisine mais comme ça coûte très cher de le faire faire par un professionnel je vais le faire moi même donc là je suis en train de choisir les carreaux de ciment que je vais poser comme je l'ai jamais fait je regarde les tutoriels donc ça va être très artisanal et je me dis bon la différence entre un amateur un professionnel c'est que ma compagne si elle n'est pas contente bon elle aura fait faire un devis et pourra réclamer aux professionnels que le travail soit parfaitement fait alors que moi qui vais faire du travail amateur ou du travail d'arabe en maçonnerie c'est assez adapté et ben on pourrait dire elle pourra rien réclamer mais moi je lui dirais mais en tout cas t'inquiète pas ça a été fait avec beaucoup d'amour et avec authenticité voilà alors peut-être qu'elle s'en fout peut-être que la cuisine le carrelage sera un peu de travers mais il n'empêche il aura été fait avec avec beaucoup d'amour voilà on se rappelle quand tu veux ah oui oui sonia avec plaisir et on t'attend pour la prochaine rencontre voilà bon bah écoutez j'ai j'espère que ce sera pas c'est pas trop long j'ai voilà j'ai fait du mieux que j'ai pu j'en prie de vous saluer et je suis content que vous ayez parmi vous aussi christophe blandin est tourné et un peu le on peut dire qu'il est le pape des projets situés et si sans doute il ya quelque chose à une piste à creuser vis-à-vis des amateurs c'est à dire des amateurs ou des personnes qui sont en lien avec un territoire ou sur un territoire c'est plutôt là que l'avenir se situe mais il en parlera beaucoup plus que moi voilà bonne après-midi à tous